C'est sans aucun doute l'une des histoires d'amour les plus rock'n'roll de ces 40 dernières années. De 1962 à 1980, Sylvie Vartan et Johnny Hallyday ont vécu une belle histoire d'amour. Une romance pleine de rebondissements qui n'a pas toujours été de tout repos. En effet, lorsqu'ils se rencontrent, leur carrière dans la musique a déjà débuté et les deux amants ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde malgré le fait que Johnny Hallyday a remué ciel et terre pour conquérir sa belle notamment lorsque le rocker la trompe avec la chanteuse Nanette Workman sur sa tournée en 1971, tout à coup, il s'est rendu compte qu'il allait la perdre à confier le parolier Michel Mallory dans le reportage, là, ce n'était plus le même film. C'est alors que Johnny Hallyday met tout en œuvre pour récupérer sa belle comme l'a ensuite confié Sacha Raoul. Le secrétaire de Johnny Hallyday, il a ramé pendant longtemps. Quand j'allais chez le fleuriste, il faisait mettre un mot en bulgare qu'il connaissait par cœur et qui voulait dire « je t'aime ». Des petites attentions qui ont touché Sylvie Vartan comme elle l'a confié dans Johnny et Sylvie. Les amants terribles ce vendredi 14 octobre 2022, on était attirés l'un par l'autre parce que… Quelque part, on se ressemblait. Il me touchait énormément jusqu'au bout, il savait se faire pardonner. Et pourtant, Johnny Hallyday n'était pas le seul à faire chavirer les cœurs, Sylvie Vartan également. En effet, la chanteuse était également convoitée par un célèbre chanteur, Jean-Jacques Debout avec qui elle était inséparable comme le rapportait François Joffat dans son livre « Johnny Story » en 1979. Dans ce dernier, le chanteur revient sur le moment où il a compris que quelque chose se passait entre Sylvie Vartan et Johnny Hallyday lorsqu'elle prend sa place pour la première partie du rocker, un jour à Marseille. Sylvie est venue nous rejoindre avec son frère Eddie, et le soir même, Johnny m'a demandé de céder ma place à Sylvie dans cette tournée. Point. J'ai compris à ce moment-là qu'il se passait quelque chose entre eux. À cette époque, nous étions amoureux de la même personne, Sylvie. Bien qu'ayant été très amoureux de Sylvie, je ne me suis jamais vraiment fâchée avec Johnny. De toute façon je savais que pour moi la cause était perdue. Un amour qui a laissé la place à un autre. Sous-titrage ST' 501